Je vais vous parler aujourd'hui de l'exploration de la biodiversité et je vais me focaliser principalement sur la partie invisible du vivant, à savoir les micro-organismes et notamment des micro-organismes prokaryotes extrémophiles. Donc la vie comme on la connaît sur terre a vu son apparition principalement grâce à la présence de l'eau mais également cette vie est influencée par un certain nombre de paramètres à savoir la température, le pH, la salinité, la présence de de nutriments et des ressources énergétiques, ce qu'on appelle des accepteurs, des donneurs d'électrons et la vie sous sa forme microbienne a réussi à s'adapter et à coloniser la plupart des biotopes connus sur terre, y compris les plus inaccessibles. Beaucoup de questions restent encore ouvertes pour comprendre un petit peu comment cette vie s'est développée, s'est diversifiée, s'est adaptée aux différents biotopes. On se pose toujours la question quelles sont les limites physico-chimiques de la vie sur terre, quelles sont les limites géographiques, notamment quand on s'intéresse à la profondeur, quelle est la diversité phylogénétique et métabolique de cette diversité microbienne et quels sont en fait les mécanismes qui ont permis l'adaptation de ces micro-organismes aux différents environnements. La vie sur terre, on la voit souvent par une vision je dirais anthropocentrique, c'est-à-dire dans des gammes de températures allant de 10 degrés à 40 degrés par exemple, au-delà c'est trop chaud, en dessous c'est trop froid, des péages qui sont proches de la neutralité, pression au bord de la mer d'une atmosphère, bien évidemment la disponibilité en eau et également un niveau de rayonnement ionisant assez bas. Donc ceci correspond en fait, d'après notre conception, notre vision, des conditions d'un environnement normal et c'est une vision anthropocentrique. Quand on regarde un petit peu les différents biotopes sur terre, y compris les plus inhospitaliers, certes on ne voit pas de diversité visible, mais quand on regarde de près, on analyse un petit peu les échantillons issus de ces différents environnements, on se rend compte qu'il y a une diversité microbienne invisible assez intéressante. Si je cite par exemple des environnements comme les sources hydrothermales océaniques profondes, les bassins hypersalés profonds, des environnements inhospitaliers hostiles, en analysant les échantillons de ces environnements là, on se rend compte qu'il y a une diversité inespérée de micro-organismes qui interagissent avec leur environnement. Ces environnements qui sont considérés comme extrêmes suscitent beaucoup d'intérêt parce que les conditions qu'on retrouve en fait dans ces environnements là sont un petit peu analogues à ce qu'on retrouve dans d'autres planètes, aux lunes par exemple du système solaire, en citant par exemple Mars qui suscite beaucoup d'intérêts, des lunes de Jupiter ou de Saturne, où des environnements extrêmes ont été détectés et ce qui laisse penser que si la vie est possible ou existe dans des environnements extrêmes comme les sources hydrothermales par exemple ou les bassins anoxiques hypersalés profonds, on peut se poser la question est-ce qu'il y a une vie qui existe en fait dans des environnements analogues sur Mars, sur Encelade ou sur Europa. À partir de ces environnements extrêmes, il y a pas mal d'études de par le monde qui ont permis en fait d'explorer ces environnements y compris les plus inaccessibles comme les environnements océaniques profonds et un certain nombre de micro-organismes ont été isolés, caractérisés, parmi lesquels on retrouve certains organismes poly-extrémophiles qui sont capables de résister à des conditions de pH très 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 basses qui peuvent avoisiner le zéro voire en dessous de zéro. Certains sont capables de vivre dans des conditions de salinité saturante. On a isolé aussi des micro-organismes ou des bactéries et des archées qui sont capables de résister à des pressions qui dépassent pratiquement mille fois la pression atmosphérique. Je vais me focaliser sur un écosystème extrême assez intéressant et fascinant. Je parle ici des sources hydrothermales océaniques profondes. C'est des écosystèmes qui ont une histoire récente parce qu'ils n'ont que 40-40 ans. Depuis leur découverte en 1977, suite à une expédition américaine au large des Galapagos pour étudier le volcanisme actif et la tectonique des plaques, ça a été leur surprise quand ils ont identifié des sources hydrothermales et notamment les fumeurs noirs où une vie luxuriante était possible. Et alors que pendant des années, on pensait que dans l'océan profond, au règne de l'obscurité, il n'y a pas de lumière, il y a aussi l'oligotrophie dans certains endroits, il était inimaginable de trouver de la vie. C'était en 1977, la découverte de ces écosystèmes a permis d'identifier des formes de vie inattendues, des vers géants, je dirais des crabes, des crevettes, dans des environnements où la température du fluide hydrothermal peut atteindre les 450 degrés. Et juste à proximité, on rencontre une diversité du vivant assez intéressante. Et la vie en fait, loin de la photosynthèse, est basée dans ces écosystèmes sur ce qu'on appelle la chimiosynthèse bactérienne. Donc c'est le fluide qui contient beaucoup de matières réduites, sert de source de nutriments, de source d'énergie pour des bactéries qui sont capables de transformer ces matières minérales en matières organiques. Et ça crée en fait la chaîne alimentaire dans ces écosystèmes, permettant en fait à un certain nombre d'organismes eukaryotes de se maintenir ou de survivre en fait dans ces conditions extrêmes. Dans un fumeur noir, dans une source hydrothermale, le fluide, comme j'ai dit, il y sort à 400, 450 degrés. L'eau de mer, elle est à 2 degrés, donc il y a un gradient de température assez important. Et sur ce gradient de température allant de 2 degrés jusqu'à 100, 120, 122 degrés, on a une diversité de vies, d'organismes visibles jusqu'à l'invisible, qui est assez intéressante et qui permet de maintenir ces écosystèmes fonctionnels et opérationnels. Et ça alimente d'autres environnements dans les fonds marins. Parmi les organismes qu'on a pu isoler à partir de ces écosystèmes, notamment les sources hydrothermales, au laboratoire à Brest, nous avons isolé cette archée qui s'appelle Pyrococcus abyssi. Ça signifie en fait la boule de feu des abysses. Donc cette archée capable en fait de se diviser normalement à des températures de 96 degrés. Donc vous savez, à 96, 100 degrés, on met le doigt dans l'eau chaude, on se brûle. Elle, elle se porte très très bien, 96 degrés, en plus elle se dévise toutes les 25 minutes. Sur ce modèle-là, après sa caractérisation, on s'intéresse principalement à comprendre qu'est-ce qui permet à cet organisme de maintenir son génome ou son patrimoine génétique. On sait que la haute température crée des mutations. Ça s'est connu chez pas mal d'organismes terrestres. Et la température fait partie des paramètres physiques qui induisent en fait des mutations. Donc quand on a comparé cette archée qui pousse à 96 degrés avec une bactérie modèle comme est chez Richiakouli qui pousse à 37 degrés, on a été assez surpris de voir qu'il y a autant de mutations, au taux de mutation elle est similaire. Ce qui veut dire que cette archée qui pousse à 96 degrés possède en fait des mécanismes cellulaires et moléculaires lui permettant en fait de réparer les dégâts occasionnés par la haute température. Donc ces mécanismes ne sont pas entièrement connus, c'est ce qu'on essaie de comprendre sur le plan moléculaire pour savoir comment cette bactérie s'est adaptée en fait à ces conditions et comment elle maintient son génome dans ces conditions. Un autre exemple de micro-organisme hyperthermophile, c'est Pyrolobus fumarii, c'est le lobe de feu fumeur. Donc c'est l'organisme qui détient en fait le record du monde aux hautes températures parce que son optimisme de croissance est à 106 degrés et le maximum de température est à 113 degrés. Il peut survivre en fait une heure en autoclave, sachant que l'autoclave c'est le système qu'on utilise pour stériliser des outils, stériliser des aliments donc c'est un organisme qui peut résister à l'autoclavage donc on ne peut pas, s'il se trouve dans des solutions, dans du matériel, on ne peut pas le stériliser. Heureusement que c'est un organisme hyperthermophile, il n'est pas pathogène donc pas de problème pour la santé humaine dans ces cas. Donc le deuxième exemple en fait d'environnement extrême, c'est les bassins hypersalés. Au niveau de la mer Méditerranée, il y a pas mal de bassins hypersalés profonds qu'on retrouve jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Donc il existe plusieurs bassins, certains sont qualifiés de bassins thalassiques, c'est-à-dire qui sont composés principalement de sodium, et d'autres qui sont qualifiés d'athalassiques, ils sont composés principalement de magnésium. Donc si on compare en fait la concentration de ces bassins en sodium, elle est pratiquement 10 fois supérieure à celle de l'eau de mer. Ce qu'on sait aussi sur les bassins thalassiques, c'est que le magnésium est un élément qui a un effet chaotropique, et qui limite en fait la vie dans pas mal d'environnements. On peut se poser la question que dans ces bassins, par exemple, thalassiques, qu'il n'y a pas de traces de vie ou que ce sont des environnements qui sont stériles. L'étude de ces écosystèmes après prélèvement nous a permis, après plusieurs années de culture, d'isoler certains micro-organismes, notamment des archées méthanogènes, capables d'utiliser ce qu'on appelle des molécules méthylotrophes et dégrader ces molécules pour produire en fait du méthane. On a montré que ces archées étaient capables de produire du méthane, y compris dans les conditions INCTU, même à 5000 mètres de profondeur en mer Méditerranée, la température entre 13 et 16 degrés. Ces organismes-là ont un métabolisme fonctionnel à cette température. La pression en fait à 3000 mètres de profondeur est pratiquement à 300 bar, 300 atmosphères, et la salinité est assez élevée, ça peut atteindre la saturation. Ces organismes étaient capables en fait de croître ou d'avoir un métabolisme actif à des températures basses, proches de celles de l'INCTU, capables de se développer à des pressions qui sont proches des 300, 400, 400 bar, ou 30 ou 40 mégapascales, et à des fortes salinités. Notre grande surprise c'est qu'ils étaient assez tolérants en fait à des concentrations de magnésium, qui peuvent atteindre dans certains cas 1,5 molaire de magnésium. Donc pour conclure en fait sur cette présentation, ce que je peux dire, il y a les deux exemples que j'ai cités, que l'exploration de la biodiversité, notamment cette biodiversité invisible sur Terre, est loin d'être terminée. Il y a pas mal de biotopes et des formes de vie qui sont à découvrir, notamment en ce qui concerne les bactéries ou les archées. Donc les frontières physico-chimiques et géographiques de la vie sur Terre ne sont pas encore connues. La majorité des découvertes à venir peuvent émaner en fait de la biosphère profonde et de subsurface, c'est-à-dire les fonds marins, la partie qui représente pratiquement plus de 60% de la surface de la Terre. Les micro-organismes extrémophiles de l'océan profond constituent une ressource assez importante sur le plan génétique. Leurs caractérisations, leurs découvertes vont permettre en fait de découvrir des nouvelles molécules qui peuvent avoir un intérêt dans plusieurs domaines, y compris le domaine médical ou le domaine biotechnologique par exemple. Ça va nous permettre aussi de comprendre comment ces micro-organismes se sont adaptés et résistent ou se maintiennent dans des conditions extrêmes. Et ça va nous permettre aussi de faire un parallèle ou un comparatif sur des biotopes similaires passés au présent où des formes de vie notamment prokaryotiques peuvent exister au sein du système solaire et notamment sur certaines planètes, aux Lunes, voire dans des exoplanètes. ... 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